Alors, rebonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours en ce 27 décembre 2021, 8h48 du Québec. Merci d'être là avec moi. Après être allé plonger dans l'univers de Nostradamus, maintenant on va aller plonger dans l'univers de The Economist, le fameux magazine, la fameuse revue The Economist. Et ce qu'on nous annonce, ou ce qu'on voit qui pourrait arriver pour 2022, une revue mythique, si en est une, nous avait annoncé la venue d'un virus pour 2019. S'il y en a qui se rappellent de cette fameuse couverture de The Economist pour 2019. Donc j'ai cette couverture-là ici pour vous, et on peut voir le pangolin, ce fameux petit animal, dont on a probablement prédit que ce virus-là proviendrait de ce petit animal 2019. Donc, The Economist, le monde à venir pour 2022, pour ce qui est de l'avenir politique de l'Amérique, naturellement on s'attarde beaucoup là-dessus. On nous dit que les républicains sont susceptibles de reconquérir le Congrès, et ça c'est plus que certain, c'est une évidence. Quand on a vu les politiques extrémistes du Parti démocrate, ce qui est devenu le Parti démocrate, on a déjà vu les résultats de ça. Il y a eu quelques élections partielles ou spéciales. Une, entre autres, en Virginie, qui a été remportée par le gouverneur, le candidat républicain, suite à des sorties publiques très extrémistes, de l'extrême-gauche. On parle souvent de l'extrême-droite, mais on oublie toujours de vous parler de l'extrême-gauche, qui, elle, est au pouvoir la plupart du temps. L'extrême-droite, c'est très rare qu'on la voit au pouvoir, parce qu'elle est démonisée, parce qu'on la présente d'une certaine façon. Mais l'extrême-gauche, on l'épargne toujours, parce qu'elle est dans le cas du gouvernement mondial, l'extrême-gauche, elle est dans sa petite poche arrière. Et on a vu qu'il y a eu une déclaration du candidat démocrate au poste de gouverneur dans cette élection spéciale, en Virginie, qui avait scandalisé l'américain moyen, le parent moyen, parce qu'il avait dit, « Les parents n'ont aucun rôle et n'ont pas à mettre leur nez dans le programme scolaire des enfants. » Ça avait jeté le feu aux poudres. Et on sait que les Américains aiment l'idée, en général, d'un petit gouvernement qui se mêle de ses affaires et qui ne dit pas aux citoyens ce qu'ils doivent, comment ils doivent penser, comment ils doivent manger et comment ils doivent éduquer leurs enfants. Et ça, ça avait vraiment lancé un mouvement. Et on sait que, du côté des gauchistes, de l'extrême-gauche, on aime ça, naturellement, se présenter sur les talons hauts de la haute moralité et vous dire qu'eux, ils savent mieux que vous comment vous devez vous comporter, comment vous devez, ou surtout comment vos enfants devraient être éduqués. Donc ça, ça n'avait pas marché. Et là, on voit que ça avait lancé un mouvement. Ça a lancé un mouvement, cette histoire-là, aux États-Unis. Et les familles, autant démocrates que républicaines qu'indépendantes, veulent garder le contrôle de l'éducation de leurs enfants. Et d'avoir passé les derniers mois et les dernières années avec des enfants à la maison, ça leur a donné l'opportunité de voir ce qu'était l'enseignement public et ce qu'on donnait à leur enseignement, autant au privé aussi, ce qu'on donnait comme enseignement à leurs enfants. Et ça les a choqués. Et là, les parents veulent se mettre le nez dans, justement, les affaires scolaires. Biden risque de se diriger vers l'impasse. Naturellement, il a un agenda très gauchiste. Et ça, ça ne passe pas avec l'Américain moyen. Il faut comprendre que l'Américain moyen, c'est vraiment l'Américain au centre. Il veut du capitalisme. Il ne veut pas trop de contrôle. Il veut un certain tissu social, mais pas très, très... Pas à l'extrême, comme on le voit dans les pays socialistes de l'Europe, comme la France et le Canada, où le citoyen est pris en charge par l'État et les taxes et les impôts sont très élevés. Donc, il risque de ne pas faire long feu, probablement juste un mandat. Et on nous parle aussi, justement, qu'il est probable que les inscriptions dans les écoles publiques aux États-Unis reviennent à la normale à cause de plusieurs, naturellement, questions. Parce que tu peux faire beaucoup d'enseignements à la maison aux États-Unis, si tu le veux. Tu as la possibilité de faire ça. Et les parents vont, en ayant vu ce qu'ils ont enseigné à l'école, vous allez comprendre ce mouvement-là. Il y a Francis Fukuyama qui dit qu'il nous parle de la fin de l'hégémonie américaine. Moi, j'en ai parlé souvent. C'est vrai qu'il y a une fin un peu dans le monde, dans cette hégémonie américaine. Mais le symbole de l'Amérique et de la liberté de l'Amérique est encore très, très fort. On nous parle de la seconde venue de Donald Trump. On ne serait pas surpris de voir Donald Trump être élu candidat aux primaires républicaines. Encore beaucoup, beaucoup de popularité auprès de sa base républicaine. On verra bien si l'on ne voit aucun candidat pour l'instant sortir de l'ombre, être capable de mener une campagne au niveau national et avoir une couverture médiatique spectaculaire. Donc, Donald Trump, tranquillement, qui revient sur la scène avec une tournée, avec Bill O'Reilly, un ancien de Fox News, qui avait été limogé suite à des allégations de harcèlement sexuel. Et ils font une tournée pour le livre d'O'Reilly ensemble. et ils se promènent un peu partout. Et Donald Trump, qui est revenu sur son exploit d'avoir développé le vaccin, et a vraiment déclaré publiquement qu'il fallait que les Américains se fassent vacciner. Et enfin, il a, pour certains, il est sorti et il a admis ça. Et il a même dit qu'il était important. Et même lui, il avoue avoir eu son booster shot. Ça avait choqué une partie de sa base un peu plus conspirationniste qu'il a huée lorsqu'il a déclaré ça. Mais Donald Trump semble maintenant vouloir revenir plus à une normalité. Donc, ne soyez pas étonnés, nous le dit des économistes. Et puis moi aussi, je vous le dis de la seconde venue. Non pas du Messie. Et pour certains, oui, de Donald Trump. Les frontières des États-Unis avec l'Amérique centrale vont être un... Ils sont naturellement confrontés à ça depuis longtemps, mais de plus en plus avec les changements climatiques et la misère qui s'installe de plus en plus en Amérique centrale, confrontés à un grand nombre de migrants, des millions en chaque année qui veulent entrer naturellement aux États-Unis pour avoir une meilleure vie. Et on peut les comprendre aussi. Donc ça, ça va rester au cœur de l'actualité, nous le dit des économistes. À quoi s'attendre dans l'économie le nombre de situations, le nombre de personnes en situation d'extrême pauvreté a baissé à nouveau de quelques grains de sable. Mais certains des dommages des deux dernières années seront impossibles à réparer. Donc c'est du n'importe quoi. La misère s'est répandue encore plus que jamais. Les plus grandes économies d'Afrique auront du mal en 2022, comme à toutes les années. Ça ne change pas pour ce pauvre monde-là. Les perspectives de la dette émergent en 2022. On va voir naturellement plusieurs cicatrices budgétaires. Qu'adviendra-t-il de l'inflation en 2022? Bon, on le sait déjà, 2021 et sa fin nous ont donné des indications que ça va frapper très, très fort l'inflation. Et comment ça va être géré? Ça peut engendrer une très grave dépression. On verra bien. Les banques centrales se rapprochent de l'émission de leur propre monnaie numérique. Donc c'est la grande mode. L'économie américaine retrouvera la tendance pré-COVID. On verra bien. Tout ça, comment ça va se façonner? Et on s'en va maintenant. Dans le département de la démocratie contre l'autocratie, selon les économistes, les autocrates continueront de cibler les dissidents à l'étranger. Ils savent que les pays occidentaux l'ont fait aussi. Hein? Tiens, tiens, tiens. Vladimir Poutine va renouveler ses attaques contre les élections et Internet. Oh! Mais peut-il apprivoiser YouTube? Les dirigeants de l'opposition auront du mal à maîtriser. Néranda, maudit. Les élections locales donneront une idée de la probabilité d'un troisième mandat pour le premier ministre indien, qui semble assez populaire là-bas, et qui semble avoir la mainmise un peu. Malheureusement, l'Amérique latine risque de revenir à l'ancienne normalité, stagnation économique, mécontentement social, et menace pour la démocratie se profile. L'Afrique continuera de subir des coups d'État et des guerres civiles en 2022. Wow! C'est assez décourageant pour ce pauvre monde-là. L'opposition philippine tente de repousser l'autoritarisme. Hein? Et pourquoi la comédie stand-up comique a le vent en poulpe dans les pays autoritaires? Au niveau de la pandémie, à quoi s'attendre au cours de la troisième année? Déjà, on est dans la troisième année, mais ça semble tirer à sa fin. Heureusement, cette pandémie-là aura des répercussions aussi sur la politique qui sera plus turbulente, et on le voit un petit peu partout. La Chine n'ouvrira pas ou ne rouvrira pas probablement ses frontières en 2022. Des nouvelles thérapies pour un éventail de conditions arrivent en 2022. Des tests et des traitements pour le long COVID se profilent à l'horizon et le comportement prédent. Prépandémique reviendra-t-il un jour? Est-ce qu'on pourra se redonner des câlins? Climat! La lutte contre le changement climatique nécessite des actes et ne pas que des paroles. Les promesses des entreprises d'atteindre le net zéro seront mises à rude épreuve. Les élections au Brésil offrent de l'espoir pour la forêt tropicale. Naturellement, on parle ici de l'extrême-gauche avec Lula. Le plus grand défi de l'immobilier commercial n'est pas la pandémie. Ah bon! Mais plutôt, les propriétaires seront ou sont confrontés à un durcissement de la réglementation. Tiens, 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 en raison du changement climatique. Parce que tout passe par le contrôle naturellement avec cette idée des changements climatiques. C'est un petit peu l'outil qu'utilisent nos gouvernements globalistes naturellement pour contrôler la population, contrôler l'économie. On aime le contrôle du côté de la gauche et de l'extrême-gauche. On doit comprendre, vous devez comprendre, qu'on aime le contrôle. Le charbon est en train de disparaître dans les foyers britanniques et les britanniques sont en train de se geler les fesses. Le monde prend conscience du fléau de la pêche illégale. Oui, enfin. Et des militants du Moyen-Orient disent que le climat peut l'emporter sur la politique. Ils proposent un accord vert-bleu pour la région. La Chine, en terminant dans le top 10 du rédacteur en chef, l'économie où la Chine espère faire des étalages des mérites de son système politique sur l'Amérique, le congrès du Parti communiste contrastera avec les élections américaines de mi-mandat. La COVID-19 devrait disparaître en 2022. Bon, bonne nouvelle, mais l'approvisionnement du coronavirus masque des failles de santé publique. Enfin, la COVID disparaît. L'économie mondiale va-t-elle revenir à la normale en 2022? Comment faire en sorte que l'avenir du travail soit équitable pour tous? L'apparition de Xi Jinping contre les entreprises technologiques chinoises se poursuivra. Les investissements énergétiques doivent augmenter, donc les factures et les impôts doivent augmenter. Qu'est-ce que je vous avais dit, les amis? La finance décentralisée est en plein essor, mais elle n'a pas encore trouvé sa raison d'être. Les voyages internationaux deviendront plus faciles, mais les restrictions resteront. Plusieurs missions spatiales ambitieuses décolleront en 2022, et la chaîne évite les manifestations olympiques en interdisant les spectateurs étrangers. Chers amis, je voulais qu'on fasse le tour de ça, parce que c'est fascinant quand même, des économistes, une référence pour ce qui se passe vraiment dans le vrai monde et comment nos dirigeants organisent le monde. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada